... Les animaux d'élevage peuvent être soumis à des attaques de prédateurs. Les chiens de protection de troupeaux sont l'un des moyens utilisés par les éleveurs et les bergers pour repousser ces prédateurs ou limiter les conséquences de leurs attaques. Il existe aujourd'hui une soixantaine de races et d'écotypes de chiens de protection dans le monde qui résultent d'un travail de sélection mené pendant des milliers d'années et basé sur leurs fonctions de protection et l'adaptation à leur environnement. Ces chiens sont tous de type lupo-molosoïde, c'est-à-dire de grande taille, avec une tête assez ronde, des oreilles pendantes et un chanfrein relativement court. L'aptitude d'un chien à la protection d'un troupeau dépend à la fois de sa génétique, de la manière dont il est mis en place dans le troupeau, éduqué et suivi tout au long de sa vie et également de ses propres expériences vécues. Tout cela nécessite des compétences et des savoir-faire que les éleveurs et les bergers doivent maîtriser pour obtenir des chiens adaptés à leur environnement de travail et les plus efficaces possibles. En France, depuis 2018, l'Institut de l'élevage anime, avec le soutien du ministère de l'Agriculture, un réseau d'accompagnement sur les chiens de protection qui assure la transmission de ses savoirs et savoir-faire auprès des éleveurs et des bergers. Ce réseau est lui-même constitué d'éleveurs et de bergers. La mise en place d'un chien de protection, ça demande du temps, de l'investissement et de l'anticipation et ça, ce sont des éléments qu'il faut bien avoir en tête, sous peine de se laisser déborder et du coup de ne pas réussir le projet. Les chiens de protection sont maintenant répandus dans plusieurs régions de France et au-delà des grandes zones pastorales, on les retrouve désormais à proximité des villages et en zone périurbaine. Leur présence dans des espaces partagés nécessite que les autres usagers comprennent toute l'importance de la présence de ces chiens dans les troupeaux et sachent se comporter correctement face à eux pour la sécurité de tous et pour la tranquillité des animaux. Alors concrètement, comment choisir et mettre en place des chiens de protection au sein d'un troupeau ? Et comment concilier leur présence et le multi-usage du territoire ? Nous partons sur les routes de France avec Béatrice, Magali, Vincent, Yves, Rémi et Bruno, membres du réseau de l'Institut de l'élevage, à la rencontre d'éleveurs et de bergers qui, pour certains encore novices, se font aider pour la mise en place de leurs premiers chiens et d'autres plus expérimentés partagent avec nous leurs expériences d'utilisateurs de chiens de protection. Nous commençons notre périple dans la Drôme, chez Elphie et Yvan. Ils sont éleveurs de brebis laitières et jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas de chiens de protection. Mais cette année, ils ont décidé de passer le cap et de mettre en place leurs premiers chiens de protection. C'est Rascot, un berger des Carpathes mâles de trois mois, qui les rejoindra dans quelques jours. Pour les accompagner dans la mise en place de ce chiot, ils font appel à Vincent, qui leur a proposé cinq visites espacées dans le temps pour suivre au mieux l'évolution du jeune chien. Les premières visites sont les plus rapprochées, parce qu'elles concernent toute la période d'attachement du chiot au troupeau. Et donc c'est surtout ça qu'il ne faut pas louper, parce que tout le reste dépendra de ça. Donc là, je fais la toute première visite avec eux, c'est la visite qu'on fait avant l'arrivée du chiot. En 2018, là, on avait perdu cinq ans de brebis, et en trois attaques, mais dont deux, vraiment, deux carabinés, quoi. Deux où il y avait 20 et 25, et puis la dernière, il y en avait quatre ou cinq, quoi. Alors, je comprends pourquoi vous prenez des chiens. Et là où ça serait intéressant, c'est de savoir pourquoi vous n'en vouliez pas. Un peu la surcharge de boulot, un peu, je ne sais pas, une grande passion pour ça. Et que je voyais un peu ce qui se passait autour aussi. Là, ça s'est calmé, mais il y avait un moment, il y avait des chiens, il y avait des patrouilles partout, ça courait, après les vélos, après les voitures. Les trois choses qu'on demande à un chien de protection, c'est d'une part, défendre le troupeau. Donc, y être attaché et dissuader tout un truc qui tenterait quelque chose d'hostile par rapport au troupeau. Ensuite, qu'il soit respectueux du troupeau, qu'il ne fasse aucun dégât aux animaux avec lesquels il vit. Et en troisième, de ne pas être dangereux vis-à-vis des humains. S'il y a une période hyper importante, c'est donc entre six semaines et seize semaines, où les chiots sont très perméables pour l'attachement au troupeau. Nous, on recommande à cet âge-là de mettre le chiot seul avec un lot d'animaux, de manière qu'il ait tous ses contacts sociaux avec les brebis. Choisir de ne pas forcément mettre le chiot comme ça, plof, au milieu du troupeau, en vrac. C'est-à-dire choisir un lot qui va être plus accueillant pour le chiot. Ce qui marche le mieux, en général, c'est un lot d'aniels vide. Voilà, c'est ça. Les aniels, elles ne sont pas trop fofolles un peu. Non, les aniels, elles sont curieuses, donc elles vont vers le chien. Et en général, elles ne sont pas très dures avec. Souvent, il y a une petite période, alors sur un troupeau, où il n'y a jamais eu de chien de protection, où les brebis ne vont pas être sympas du tout. On dirait qu'elles testent le chien. Pour elles, ça, ça n'a rien à faire là. On l'éjecte. Mais le chien, lui, il demande à rester là. Et vous, vous l'avez enfermé là. Il n'a pas le choix. Mais il faut lui fournir une base de repli. C'est une petite case qui fait un mètre carré, avec un petit passage au ras du sol, où il peut se replier à tout moment pour se mettre à l'abri de l'attaque des brebis. Et là, est-ce que l'humain, il peut essayer d'intervenir là-dedans ? Si tu le rassures, tu vas le convaincre que, en fait, sa place serait plutôt d'être avec toi qu'avec les brebis. Il faut qu'ils résolvent le problème avec les brebis, en fait. Mais par contre, il faut observer, il y a certaines brebis, parfois, qui sont vraiment plus cons que la moyenne, disons. Et celle-là, on les sort. Ah oui, d'accord. Si tu interviens, tu interviens sur le troupeau de brebis, pas sur la relation chien. Voilà. Mon première idée, c'est de dire, il mettra. Tout la parcelle là-bas. Mais par contre, si son lot est là-bas, c'est un truc de circulation, ça, non ? Eh bien, voilà. C'était ça, oui. Ou alors faire un petit lot le long de ce mur. Ça, tu le mets, tu le tournes contre le... Et là, il faudrait juste réduire un peu l'entrée et ça fait une excellente cabane, ça. Quand on va le récupérer, comment est-ce qu'on se comporte ? Tu vois, s'il y a besoin de manipuler le chien, de faire des soins, de faire des choses comme ça, il faut quand même que le chien puisse le manipuler, entre guillemets. Le manipuler, le toucher, c'est tout de suite. Tu vas le voir trois fois par jour pour lui donner à bouffer, déjà. Tu vas le voir, tu le caresses, bien sûr. Il vient te voir, tu le caresses et s'il ne vient pas te voir, tu l'incites un petit peu, tu vois, un peu n'importe quel chien. Sauf que tu vas te contenter de cette... de ces petites manipulations amicales. Il va se passer plus de choses avec les brebis. Oui, pas prendre la place pour les rentes. Voilà, tu ne prends pas la place pour les rentes. Bien de se faire, bien de se créer. Je vois plein de petites choses que je n'avais pas vues, auxquelles je n'avais pas pensé, auquel le trou là, les râteliers trop bas, enfin plein de choses où il a pointé le doigt, où je me suis dit, ah oui, là, il va falloir aménager un peu ou réfléchir. Déjà, quand on en discutait là, moi, je commençais à me dire, ah ouais, ce qu'on avait prévu, là, ça ne va pas être possible, il va falloir faire autrement. Moi, je crois que je suis contente d'aller chercher ce petit chien, mon pote. Moi aussi, en fait, j'étais vraiment pas du tout motivé, mais il y a un moment où on franchit un cap, je ne sais pas si c'est psychologique ou... Voilà, qui fait que c'est le bon moment et que, ouais, moi, c'est plutôt assez serein avec ça, enfin même plutôt assez content. Voilà, je les sens tranquilles, en fait, et ils sont très ouverts à toutes les propositions. On peut vraiment discuter. Moi aussi, j'essaye d'être ouvert à leurs contraintes, etc. Donc, je pense qu'on peut faire du vraiment bon travail. L'introduction d'un chien de protection, dans l'idéal, elle devrait être réfléchie, anticipée et accompagnée. Alors réfléchie, car accueillir un chien de protection, c'est un peu comme accueillir un nouveau salarié ou un nouveau partenaire. Il faut s'impliquer, passer du temps, il faut le former, ce n'est que petit à petit qu'il va devenir autonome et anticipé, car cela aura nécessairement un impact sur les conditions de travail. Laissons Elphie et Yvan terminer la préparation de l'arrivée de Rasco. Nous les retrouverons plus tard, accompagnés de leurs nouveaux chiots. Avant d'arriver dans leurs nouveaux troupeaux, les chiots ont grandi pendant deux mois dans leur élevage de naissance. Pour mieux comprendre quelles sont les conditions optimales de vie des chiots lors de ces deux premiers mois cruciaux, nous sommes allés rencontrer Béatrice. Depuis 2018, elle est relais local du réseau de l'Institut de l'élevage. Avec son mari, elle est éleveuse de brebis dans les Hautes-Alpes et elle fait naître des chiots de protection pour les placer ensuite dans d'autres élevages. Alors, comment ils vont mes bébés ce matin? Jojo! C'est bien! Alors, oh là là! Ça vous pire! C'est bien! Voilà! Voilà, il y a quatre chiots, quatre petits mâles que Josephine a fait. Donc, ils ont quatre jours. Voilà, ce qui est bien, c'est de les caresser un petit peu dès le début, en fonction de ce que la chienne accepte. Après, on peut inspecter qu'ils n'aient pas le ventre dur, qu'ils fassent bien leurs besoins. Voilà, ça, c'est les premiers soins. Et le plancher dur, ça permet que s'il y en a un derrière son dos, elle arrive quand même à le sentir. C'est sûr que l'idéal, c'est de faire des accouplements raisonnés. Il faut que la chienne ait au moins deux ans déjà pour qu'elle finisse sa croissance et que son caractère se soit stabilisé. Il faut vraiment analyser les qualités de la chienne, ses défauts, et après aller chercher un mâle qui va apporter, conforter ce qu'elle a déjà ou améliorer des petits défauts. La chienne fait la mise bas, l'idéal, c'est en bergerie. Mais si les brebis sont dehors tout le temps et qu'elle est habituée à son nom, on la laisse faire les chiots à l'endroit qui lui plaît le mieux. À partir de trois jours, quand la chienne accepte bien qu'on touche les chiots, et avant quinze jours par rapport à l'éveil des chiots, il faut absolument que les chiots soient dans un lot avec des animaux à proximité pour l'ambiance. Ça, c'est très important. J'aime bien dire que ça fait un cocon autour des chiots et ça va être sa référence toute sa vie, quoi, ça, après. Les chiots de Béatrice ont grandi et ont maintenant 25 jours. Ils s'aventurent depuis deux jours dans la bergerie et vivent leur première rencontre avec les brebis. Il faut choisir des animaux amicaux. Donc là, les brebis, elles sont vraiment bien habituées aux chins de protection. Donc elles ne sont pas dangereuses pour les petits chiots, même si elles ont des agneaux jeunes. Et à mesure que je les vois interagir, si jamais il y avait une brebis méchante, trop méchante, j'enlèverais du lot pour la protection des chiots, quoi. Donc il faut faire très attention de ne pas les mettre dans un lot de brebis qui font l'agneau. Parce que là, il y a les délivrances et on peut commencer à avoir des chiots qui consomment les délivrances et ça, il faut l'éviter. Dès que les agneaux sortent du refuge, ils sont obligés d'être au milieu des animaux et ça va forcer énormément la première découverte, les premiers liens pour une forte imprégnation. Ce qu'ils ont vécu de zéro à deux mois, pour eux, ça sera une référence de confort, même s'il y a des trucs désagréables. Pour eux, c'est leur vie de chiots et c'est tout ça, toute leur vie, ils vont rechercher ce confort. Et donc c'est la base, cette imprégnation, c'est la base qui va faire en sorte que le chien adulte soit bien fixé au troupeau après. Parce que quand il va partir, adulte, quand il va partir contre un stimuli extérieur, un danger pour son troupeau, dès que c'est fini, il va se dire, mince, mon troupeau, il est où ? Parce qu'il a tellement été imprégné que sans son troupeau, il y a un vide, quoi. Et c'est ça qui va faire que le chien va revenir naturellement, facilement à son troupeau, il ne va pas trop s'en éloigner. Et même là, c'est très positif pour l'agneau, mais elle aussi, elle apprend aussi à vivre avec un chien. Et c'est vraiment cette harmonie, de toute façon, qui fait la réussite de la protection. C'est que les deux animaux se connaissent bien et ont confiance les uns aux autres, quoi. Donc tout petit, on commence une manipulation, on en a déjà vu, quand ils étaient sous la mer à l'allaitement. Donc je commence toujours par caresser le chiot, pour le prévenir que je vais le toucher. Voilà, donc ce qui est important, c'est de pouvoir le soulever. Ça, c'est une perte de repère. Donc s'il arrive à accepter facilement le fait qu'on le soulève du sol, c'est déjà, ça l'oblige à un certain équilibre, à faire face à des trucs un peu anormales. Voilà. Donc après, ce qui est important, c'est de pouvoir le toucher au niveau du cou. Parce que là, des fois, les chiens, quand ils jouent, ils se mordent. Nous, l'humain, moi, je ne veux pas de réponse, ni de grognement, ni de panique. Donc je le fais régulièrement, pour qu'il puisse... Donc après, il faut qu'il puisse se laisser manipuler, regarder les dents. Donc je lui ouvre légèrement la bouche. Bon, là, il n'a pas vraiment des dents, hein. Comme une auscultation, j'ai le vétérinaire. Je regarde un peu ses oreilles. Voilà. Donc il faut que ce soit agréable, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose que le chien recherche forcément. Nous, la priorité, c'est l'imprégnation de troupeau. L'homme, il est un peu secondaire, mais il faut que le chien ait un bon respect de l'homme. Au début, je le fais quasiment tous les jours, et plus il accepte, plus je vais le faire de moins en moins souvent, mais je vais toujours contrôler que les chiots acceptent. En plus des manipulations régulières, Béatrice habitue aussi ses chiots à différents bruits, odeurs ou mouvements. L'objectif est que les chiots les intègrent dans leur environnement dès le plus jeune âge, pour que par la suite, dans leur activité quotidienne de protection de troupeaux, ils aient des réactions plus mesurées face aux différents événements auxquels ils seront confrontés. Il y a le stimuli visuel. C'est quelque chose qui leur passe comme ça, sous le nez. Bon, ben là, ils sont tout petits, ils ne réagissent pas encore. Mais après, en grandissant, ils vont chercher à courir après. Ça stimule beaucoup les brebis, en attendant. Après, il y a le stimuli olfactif. Parce que l'odorat, chez le chien, c'est très développé. C'est vraiment quelque chose qui le guide dans ses réactions. Donc là, j'ai choisi pour cette fois, là, c'est le prochain jour, deux odeurs différentes. J'ai un répulsif à moustiques. Ça, souvent, les randonneurs mettent sur eux et souvent, il y a de la citronnelle dedans. Donc, c'est vraiment une odeur que le chien n'aime pas. Et il y a un déo, voilà, basique qu'on peut mettre. Ce qui est important, c'est d'avoir des sons énormément variés. Parce qu'on ne sait jamais à quoi ils vont être confrontés. Et justement, là, les neurones se développent. Et l'ouïe, c'est vachement important sur le chien. Donc, avec la radio, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a de la musique. On a des sons aigus, on a des sons graves, on a des paroles et on a des trucs soudains. Voilà. C'est la septième semaine et les chiots ont bien grandi. Ils risquent de passer par les râteliers pour changer de lot. Et ça, c'est vraiment pas souhaitable, éventuellement aller à l'extérieur. Et les agneaux, ils sont un peu petits maintenant par rapport à la taille des chiots. Donc, on va les mettre dans un lot mieux adapté. Et donc là, on voit bien que les agnelles, elles sont un truc nouveau. C'est des jeunes, c'est curieux. Donc, c'est similaire à ce qu'ils vont vivre dans le nouvel élevage, là. Sauf qu'ils seront tout seuls. Les chiots ont maintenant huit semaines. Ils ont l'âge légal pour quitter la ferme où ils sont nés. Pendant leurs premières semaines de vie, ils ont été socialisés en grandissant avec leur mère et surtout avec leurs frères et soeurs. Ils ont donc appris tous les signaux de communication propres à leur espèce. Chaque chiot peut maintenant être sevré sans aucun préjudice. Ils ont également été imprégnés au troupeau dès leur naissance et à l'âge où ils sont le plus perméable à ce qui les entoure. Ils ont ainsi appris de manière durable les comportements à adopter pour être facilement acceptés et tisser des liens avec d'autres animaux. Ils ont aussi été habitués à être manipulés et ils ont été familiarisés à l'humain et à différents stimuli pour leur donner une plus grande faculté d'adaptation face à la nouveauté. Chacun peut maintenant partir dans son troupeau et vivre le changement d'environnement pendant une phase de sa vie où il est encore très plastique pour découvrir de nouvelles choses. Qu'est-ce que tu la poses dans le lot ? J'ai confiance sur l'avenir qu'ils auront. L'éleveur qui va acquérir ses chiots, il a toutes les cartes en main pour faire un bon chien. Et là, c'est une petite satisfaction personnelle. Oui, ça c'est sûr. Repartons dans la Drôme avec Elphie, Yvan et Vincent pour voir comment s'est passé l'arrivée de Rasco. Dès le premier jour, il était amoté dans la boîte, amoté dehors. Il était couché devant la porte, mais il n'était pas terré au fond de la boîte. Il a mis deux, trois jours à se balader tranquille. Il chopait un peu la laine des jarrets, des cuisseaux quand elle était en train de manger. Les instincts fondamentaux du chien, c'est la prédation, se nourrir et chasser, quoi ? Se reproduire et se protéger contre les dangers. Et ce qu'on voudrait faire avec le chien de protection, c'est le spécialiser sur la protection du danger. Si un chien a trop d'appétit pour la prédation, comme je dis, soit il emmerde les brebis, soit il part à la chasse. Donc ce n'est pas très intéressant pour nous. Cet instinct de prédation va essayer de le contenir. Donc on est aidé par le fait qu'on a une génétique appropriée, mais quand même, il y a un côté éducatif qui compte, quoi. C'est pour ça qu'il faut dissuader chaque fois le chiot. Quand il est jeune, en fait, il construit ces comportements-là. Donc chaque fois que tout d'un coup, la fenêtre s'ouvre et il dit « Oh, si j'allais courir après des brebis », la fenêtre doit se refermer et lui dire « Non, ça, tu ne le fais pas ». L'intervention, c'est quoi ? L'intervention, c'est les premières fois, tu gueules non et tu balances, par exemple. un seau, un truc qui fait du bruit juste à côté du chien. Tu le balances et au moment où le truc tombe, tu dis « Non ». Ça va surprendre le chien. Il s'arrête, il regarde d'où ça vient et là, tu dis « C'est bien ». C'est-à-dire, c'est très artificiel. Tu l'empêches de le faire et au moment où il s'empêche de le faire, tu lui dis « C'est bien ». Et très vite, tu n'auras plus besoin de rien jeter. Il suffira de dire « Non » et le chien, il s'arrête. Je lui dis « Bonjour » avec ta mère. Et vis-à-vis de la familiarisation du chien aux inconnus, penser à dire aux gens « Venez voir le chien ». Et comme ça, ils s'habituent à voir des gueules inconnues. Tant que possible, si tu peux éprouver un peu leur patience et leur dire « Laissez venir le chien » plutôt que d'aller le voir. Parce que là, quand le chien y vient, il est sûr de lui, il est tranquille. Alors que si on le bloque dans un coin pour aller le voir, ça peut le mettre un peu en panique. Oui, il est bien dans ses pompes. Il n'est pas inquiet par rapport aux humains. Il n'est pas non plus dans la dépendance absolue. Il est curieux. Tout ce qu'il ne connaît pas, il a envie d'aller voir. Donc ça, c'est bien. Pour caractériser un peu le genre de relation qu'on voudrait avoir pour avoir des chiens qui passent partout à peu près, c'est qu'ils soient manipulables par le leveur. Pour l'instant, ça va. T'es touchable par des inconnus, hors du troupeau. Et puis qu'on le connaît, il demande de jouer, il demande de l'attention. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fait ? Moi, je ne lui en donne pas. Ah oui ? D'accord. S'il veut de l'attention, des câlins, etc., je veux que ça soit avec les brebis qu'il le fasse. Si toi, ça marche à tous les coups, c'est sûr que quand tu vas t'en aller, il va... Putain, je vais encore me retrouver avec ces brebis. Des fois, t'as des chioux, ils vont couiner pendant un quart d'heure à la porte. Ça, ça veut dire qu'ils se sont déjà hyper attachés à l'humain. Je ne sais pas, nous, on essaie... Enfin, moi, en tout cas, j'essaie de faire un peu un rituel, mais je ne sais pas si c'est très bon, matin et soir, quand on vient aux brebis, où je passe une ou deux minutes avec lui. Mais c'est bien, ça. Moi, je pense que c'est bien. Il a besoin d'une interaction sympa. Et le tout, c'est que ça ne s'éternise pas. Oui, voilà. Tu vois, typiquement, là, on est en train de causer, lui, il est dans son coin, ça va, tout va bien. Mais des fois, tu fais ça en bergerie, tu vois, tu as un groupe d'éleveurs, on est venu voir les chiens, etc. Et puis, tu as un chien qui s'est planté entre vous deux. Et puis, il y en a un de vous deux qui le caresse. Même finalement, tu vois. Comme tu fais avec la brebis. Comme tu fais avec la brebis. Voilà, exactement. Et bien, elle est toujours fourrée dans nos pâtelles. C'est sûr. C'est la copine. C'est sûr. Donc, après, ça, ça entretient un truc de dépendance du chef. Oui, voilà. Il y a un tourlo. Vincent nous a dit les trucs. Bon, alors là, il faut que ce soit bien fermé, qu'il ne puisse pas sortir. C'est comme ça. Donc, ça nous a pris une heure pour faire une clé fermée, deux clés pleines. Enfin, voilà, c'est vrai que ça n'a pas été un gros boulot. On m'a dit, si tu mets un minimum les moyens, en étant encadré comme on l'a été, le strict minimum, c'est vrai que c'est pas... Enfin, pour le moment, c'est pas une charge... C'est pas une goûte encore. Non, non, c'est loin d'être monseux comme charge de travail. Et c'est plutôt rigolo, quoi. C'est aussi une nouvelle expérience de voir un peu comment ça se passe. Enfin, moi, je trouve que c'est assez ludique pour le moment. Si vous avez des questions, même, on peut se téléphoner. Et s'il y a des trucs qui ont l'air un peu compliqués, à résoudre, eh bien, je reviens. Donc là, la prochaine étape, c'est la sortie du chiot dans son petit parc. Et puis, on va encore avancer dans la réflexion, parce qu'il commence à parler de prendre un deuxième chiot et puis de prendre un autre adulte, etc. Donc je sens que c'est pas tout à fait fini. Là, ils ont l'air assez confiants. Ils sont contents de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc ça leur donne un peu la patate. Voilà, faut juste pas trop aller trop, trop vite non plus. L'éleveur qui va prendre tout d'un coup 3, 4, 5, 6 chiens, des fois, ça lui revient dans la figure. Il se trouve avec des problèmes complexes à résoudre, de grosses meutes. Pas forcément la première année, mais des fois la deuxième ou la troisième. Ils vont pas pouvoir, en une année, rattraper le temps de ces 10 années à refuser toute forme de moyens de protection, quoi. L'éleveur ou le berger, il peut être beaucoup sollicité dans les semaines qui suivent l'arrivée et le développement du chien. Pour autant, il faut qu'il arrive à trouver un équilibre. Il faut qu'il prenne le temps nécessaire. Mais il faut pas que ça prenne trop de temps, que ça impacte trop son travail. Et il faut qu'il puisse récupérer et retrouver assez rapidement un rythme de travail normal. Prendre du recul sur l'ensemble des conséquences liées à l'arrivée et au développement du chien permet de mesurer le travail réalisé, d'identifier les côtés positifs et négatifs et de garder le contrôle sur son activité. Cela permet de comprendre quel rôle on a joué, d'être acteur et de ne pas subir tous les changements liés à l'arrivée du chien dans l'exploitation et son environnement. Ces éléments sont très importants car ce sont des facteurs de bonne santé physique et mentale. Nous nous rendons maintenant dans les Beauges sur l'alpage du lot de cette nez. Baptiste y fait pètre 70 chèvres laitières durant l'estive. L'intégralité du lait est transformée en fromages qui sont vendus directement au chalet d'alpage ou à la ferme. Il est accompagné d'Yves, référent du réseau de l'Institut de l'élevage. On a repris l'alpage en 2009, j'avais pas de chien de protection la première année et à l'automne j'avais eu des soucis, j'avais eu des attaques, j'avais perdu 4 chèvres une nuit et du coup depuis 2010 j'ai pris le premier chien de protection. Donc là ça fait 11 ans maintenant que j'ai des chiens de protection et depuis 2010 j'ai pas re-eu d'attaque. L'idéal quand on prend un chien sur des chèvres c'est qu'il soit né au sein d'un troupeau de chèvres. Mais après il peut très bien s'adapter même s'il est né sur un troupeau de brebis mais il faut accompagner la chose. Il faut pas balancer le chien au milieu et puis en espérant que ça se passe bien. Surtout quand c'est le premier chien, c'est vrai que les chèvres souvent nous elles sont cornues donc un chien pour elles c'est un ennemi donc les premiers chiens ils essuient un peu les plates donc c'est là l'important d'avoir des chiens calmes qu'ils soient capables de se faire accepter par un troupeau en général ça se passe bien. Après la spécificité, nous on a des alpages qui sont quand même assez raides et vous voyez la particularité des chèvres c'est que des fois elles sont dans les rochers ou n'importe quoi donc il faut des chiens qui soient capables de suivre les chèvres partout. On côtoie tous les jours les promeneurs, les randonneurs qui viennent nous retrouver souvent au chalet pour acheter des fromages si on a des chiens qui sont agressifs ou quoi ils vont nous l'envoyer dans les dents ils vont venir au chalet pas pour acheter des tomes mais pour nous dire qu'ils n'ont pas pu passer que c'est pas possible, que ça ne peut pas continuer comme ça du coup nous on se doit d'avoir des chiens qui respectent le troupeau et qui respectent surtout les randonneurs mais c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas efficaces la nuit après auprès des loups ou des chiens errants je crois que l'erreur qui a été faite pendant longtemps c'est qu'on pensait qu'il fallait des chiens agressifs et qu'ils seraient plus efficaces contre les prédateurs contre les loups en l'occurrence et en fait on s'aperçoit que c'est carrément faux alors nous on aime mieux avoir des chiens qui ne réagissent pas normalement un chien il ne doit pas réagir tant qu'il n'y a rien qui affole le troupeau pour les gens il faut des chiens qui soient agréables c'est-à-dire qu'il n'y aboie pas ou n'importe quoi mais même pour moi j'ai horreur d'un chien qui aboie pour rien puis au bout d'un moment un chien qui aboie trop et bien tu ne fais pas gaffe alors pour avoir des chiens qui aboient pas trop je pense qu'il y a déjà la sélection il y a des lignées de chiens qui réagissent beaucoup moins donc il faut avoir les chiens les plus calmes possibles les plus posés possibles et qu'ils ne soient pas aboyeurs mais ça se fait aussi nous au printemps à l'automne quand les bestioles elles sont parquées le long des routes on traît dehors nous on traît à la main et donc au début t'as les voitures qui passent t'as le chien qui aura tendance à aller courir le long du filet et bien ça si tu stoppes ton chien tu le renvoies au troupeau et tu le félicites à chaque fois au bout de deux trois fois il voit que les voitures ça gêne pas donc c'est pas la peine d'y aller mais il y a des comportements si t'es pas là pour intervenir tu vas laisser s'installer des comportements et après c'est toute la vie du chien il n'y a aucune race de chiens à qui on demande la même chose qu'aux chiens de protection parce que n'importe ton chien de conduite ou ton chien de compagnie il est toujours avec toi donc tu peux lui dire ça c'est bien ça c'est pas bien ces chiens là on leur demande de gérer tout seul ils vivent leur vie et c'est eux qui décident de là j'interviens là j'ai pas à intervenir et bien moi j'aimerais bien que les gens quand ils arrivent en montagne quoi que tu fasses tu randonnes, tu cours, tu fais du vélo ou n'importe quoi tu te comportes comme si t'arrivais chez quelqu'un qui avait un chien quand t'as un chien qui est chez toi dans ta cuisine et puis qu'il entend un truc qui lui plaît pas bien le chien il va aboyer il est pas agressif le chien de protection c'est pareil mais lui sa cuisine ou sa maison c'est le troupeau où qu'il soit qu'il soit dans un chemin, qu'il soit n'importe où il s'en fout donc ça veut dire que ton chien il est posé au milieu de son troupeau il y a un vélo qui arrive de loin il va aboyer il va aboyer un coup c'est comme ton chien dans la cuisine qui a entendu un truc bizarre et puis après quand t'arrives à proximité t'as des chiens qui vont venir voir pour identifier et voir qui c'est qui arrive chez eux et si tu te comportes en coup de bâton ou en jetant des pierres ça va pas bien se passer donc si t'es en vélo tu descends de ton vélo si tu cours et bien t'arrêtes de courir faut que les chiens ils puissent t'identifier qu'ils puissent te sentir et après c'est bon tu continues mais il faut pas essayer de forcer le passage nous on a des sociétés où on a perdu cette culture du loup et cette culture du chien surtout tu vois l'année dernière moi j'ai des gens qui sont venus un monsieur qui est d'origine portugaise au Portugal ils ont toujours eu des loups ils ont toujours eu des chiens de protection il dit mais personne n'imagine aller se promener avec un chien s'il y a des troupeaux c'est évident que tu laisses ton chien chez toi voilà et bien nous ça c'est pas ça c'est pas clair encore aujourd'hui c'est la première sortie en extérieur pour le jeune Rascot il va découvrir pour la première fois la clôture il est nécessaire qu'Elfi et Yvan réalisent cette étape de manière méthodique pour que Rascot apprenne à respecter les clôtures Vincent leur apporte quelques conseils je me demandais un peu parce que la zone elle est pas grande du coup quand même alors on se demandait si on le sortait qu'on le faisait courir qu'on le remettait dedans ou pas c'est bien d'éviter de procurer quelque chose d'agréable au chiot en le sortant du troupeau parce que nous notre leitmotiv c'est tant que t'es au troupeau tout va bien si tu quittes le troupeau on est plus d'accord alors du coup si on commence à le sortir pour chier pour jouer pour manger etc on est plus très cohérent moi à mon avis à ce compte là il faudrait mieux sortir son petit loup avec alors Rascolet aujourd'hui c'est une grosse étape mon garçon tu vas aller dehors et tu vas rencontrer un chien ouais c'est bien mon chien c'est bien mon vois et on se demandait aussi d'un peu dans le même truc la présentation avec les autres chiens est-ce qu'on les présente entre guillemets quand est-ce qu'on les présente comment il va falloir faire un peu des présentations avant de démarrer comme ça oui voilà c'était un peu ça la question voilà donc ils vont se il est probable que le chien de conduite il va le niaquer et le soumettre comme ils font toujours ça presque toujours ce que vous pourriez faire c'est faire un petit parc en filet et vous sortez le lot avec le petit chien quand ça vous chante et parce que qui dit filet va dire tentative d'effraction du chiot comment est-ce qu'ils vont vous faire les trucs à faire gaffe c'est un donc la sortie proprement dite et puis ensuite à l'arrivée dans le parc tu fermes vite le parc et tu mets vite le jus c'est surtout ça le chiot la première fois qu'il voit un filet il se dit qu'est-ce que c'est que ça et un chiot qui se pose une question par rapport à un objet il met le nez dessus et donc là il faut qu'il prenne le jus parce que s'il commence à pas prendre le jus et bien ça va lui rester comme oui des fois il y a eu le jus mais des fois il n'y a pas eu le jus il va douter enfin douter oui il va douter là il est retourné vers les brebis et il s'est couché vers les brebis et là elles sont toutes venues autour de lui c'était un peu le cas d'école le réseau technique chien de protection animé par l'institut l'élevage a trois missions principales la première est d'accompagner les éleveurs et les bergers en matière de choix de mise en place et d'utilisation de chien de protection la deuxième mission est d'améliorer la qualité des chien de protection au travers notamment d'une filière nationale multipartenariale la troisième mission enfin est de sensibiliser les professionnels du tourisme les élus locaux et les médiateurs au bon comportement à adopter lors de la rencontre avec des chien de protection pour leur permettre ensuite de transmettre ces bonnes pratiques aux autres usagers du territoire la spécificité de ce réseau est que tous ses membres sont éleveurs ou bergers et utilisateurs de chien de protection Bruno est relais local de ce réseau nous nous rendons chez lui dans le Vaucluse en Haute-Provence où il élève des chèvres angoras et des alpagas pour la production de laine il possède également un petit troupeau de brebis bizet ces animaux valorisent des parcours de landes et de forêts méditerranéennes les premières attaques ont eu lieu en 2010 et on a installé les premières les premiers chiens dans la foulée aujourd'hui il y a deux bergers d'anatolie et quatre chiens chaos des gadeaux transmontano aujourd'hui le chien de protection est devenu un réflexe pour pas mal d'éleveurs au vin caprin et les éleveurs d'espèces plus dites exotiques comme ici les alpagas les chevaux même c'est pas encore un réflexe chez ces éleveurs là ce serait intéressant s'ils deviennent parce que ils vont aussi avoir les mêmes problèmes alors ici quand on accueille un jeune chien qui est né sur une autre exploitation le chien arrive ici à l'âge de deux mois deux mois et demi n'a jamais vu d'alpaga et le passage en fait d'une espèce à l'autre à cet âge là ne pose pas de problème le chien est assez attiré par l'alpaga et va volontiers se coucher à ses pieds alors je suis devenu relais local le jour où un référent de lidel est débarqué sur mon exploitation avec ses stagiaires pour une formation collective il m'a présenté le réseau j'ai trouvé ça super intéressant j'ai toujours eu envie d'inciter mes collègues à installer des chiens et à protéger leurs troupeaux je vois des collègues qui protègent pas leurs troupeaux qui vivent sous la crainte la menace de la prédation et qui franchissent pas le cap beaucoup d'éleveurs craignent en installant un chien d'avoir plus de problèmes que de solutions apportées par le chien en tant qu'éleveur quand j'arrive sur l'exploitation d'un collègue je ne suis pas là pour juger de ses difficultés je ne suis pas là pour l'accabler sur ses problèmes je ne suis pas là pour les contraindre à une méthode il est important pour la réussite de l'entreprise que l'envie de l'éleveur soit prise en compte les éleveurs qui rentrent dans cette démarche là d'être accompagnés finalement on répond déjà à une partie de leurs problèmes mes premières visites je me demandais si j'allais pouvoir apporter vraiment quelque chose aux éleveurs je ne mesurais pas le nombre de questions que se posent les éleveurs sur les chiens et le travail qu'il y avait encore à faire dans mon rôle de relais local moi ce que j'apprécie c'est d'être sur le terrain aller à la rencontre des gens d'écouter les gens et évidemment ce qui est le plus satisfaisant de tout c'est d'arriver à donner un conseil adapté à la personne et qui fait que la personne quand on repart elle a le sentiment d'avoir progressé elle et d'avoir des solutions à ses problèmes partons maintenant dans le nord-est de la France dans le territoire de Belfort Steve y élève 750 brebis ici le lynx est présent depuis de nombreuses années et le loup fait son retour petit à petit et comme dans de nombreux territoires de plaine les parcelles de pâtures sont largement morcelées et parfois distantes les unes des autres cette contrainte foncière associée à une nécessité de mieux gérer la reproduction la ressource en herbe ou encore le parasitisme impose une conduite du troupeau en plusieurs lots en période de lutte Steve peut ainsi avoir jusqu'à neuf lots de brebis on le retrouve en compagnie de Rémi référent du réseau de l'institut de l'élevage en fonction de la taille des lots je mets un à deux chiens par lot ça fait avoir un assez grand nombre de chiens pour essayer d'avoir tous les lots de protégés aujourd'hui on est en début de colonisation par le loup donc aujourd'hui je me permets encore d'avoir certains lots qui ne sont pas protégés à certains moments plusieurs chiens ça fait une surcharge de travail automatiquement ça fait des animaux à aller nourrir un peu partout ça fait un peu plus de surveillance ça fait des chiens qui sont à l'intérieur en hiver pour la plupart des chiens sur le système là les troupeaux sont régulièrement amenés à être déplacés sur la route donc c'est assez indispensable d'avoir des chiens qui soient bien fixés au troupeau pour le suivre sans divaguer à droite à gauche ça c'est une des choses et ensuite il peut arriver qu'il y a des lots qui soient relativement proches l'un de l'autre où les chiens pourraient s'entendre, se sentir et chercher à se retrouver pour jouer ou pour avoir de la compagnie simplement donc c'est indispensable de réussir à avoir des chiens qui soient indépendants les uns des autres qui n'ont pas besoin d'avoir la présence d'un congénère forcément et du coup cette indépendance elle peut le meilleur moyen pour l'acquérir c'est qu'en fait dès le sevrage du chiot c'est de le séparer ses congénères idéalement au moins par période avant ses six mois de manière à ce qu'il atteigne une autonomie une indépendance dans son caractère sachant qu'en plus on voit souvent que la fixation est un peu plus importante lorsque le chien n'a pas le choix d'être seul avec des herbivores La parcelle là est assez représentative du contexte parcellaire sur mon exploitation des balades il peut y en avoir en haut en bas en même temps des gens qui se promènent à cheval de la circulation en vélo donc il est très 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 important que le chien fasse la part des choses sache s'apaiser pour les choses qui ne sont pas gênantes et respecte les clôtures et reste à l'intérieur pour pas effrayer les personnes qui se promèneraient Donc c'est vrai que sur des zones de plaine contrairement à des grands espaces pastoraux on évolue plutôt sur des petites surfaces on est obligé de contenir le chien dans un espace limité et c'est vrai que pour cela la clôture est très importante et c'est vrai que malheureusement dans la plupart des cas on a souvent des clôtures un peu défaillantes du vieux grillage qui est affaissé avec des trous de blaireaux parfois seulement une haie ou un fossé qui parvient à retenir les brebis sur leur pâture mais qui vont pas suffire à éviter la divagation d'un chien on compte sur l'attachement du chien pour agir comme un aimant et l'empêcher d'aller loin mais dans certains cas quand on est au bord d'une nationale d'un chemin très fréquenté d'un lotissement on est obligé que le chien soit reste dans ses limites et en ça la clôture est quasiment le seul outil pour forcer le chien à rester sur l'espace qu'on lui aura dédié Mais moi j'ai un ami par exemple qui était pas du tout prêt à prendre un chien parce que pour le moment le loup dans l'esprit dans le secteur dans lequel il est c'est encore loin ça nous tourne autour un peu comme un orage ça va nous tomber sur la tête incessamment sous peu mais c'était pas encore... c'était pas là et puis j'ai réussi à lui faire entendre que c'était maintenant justement que c'était là qu'il fallait mettre en place le chien et ne pas le mettre en place dans l'urgence Sachant que pour être réellement efficace un chien on va attendre qu'il ait plus d'un an voire même idéalement deux ans et c'est vrai que du coup pour un élevage qui a cinq, six lots ça va nécessiter de nombreuses années avant d'avoir la totalité ou en tout cas même qu'une partie de ces lots protégés Ce qu'on voit par expérience c'est qu'en prenant beaucoup de chiens en même temps on délaisse certains chiens et puis le fait de faire aussi petit à petit on apprend de ses erreurs et les erreurs qu'on a fait sur ses premiers chiens souvent on essaie de pas les reproduire sur les suivantes même si aujourd'hui on n'est pas encore confronté à une présence permanente et importante du loup si un éleveur a donc l'idée de mettre en place un chien il vaut mieux le mettre avant d'en avoir besoin En effet, l'anticipation est un facteur clé pour préserver sa santé et prévenir les risques professionnels elle permet de limiter les situations d'urgence ou de débordement qui vont être très coûteuses en perte de ressources que ces ressources soient physiques, psychiques, humaines ou financières Au-delà de l'aide technique apportée par l'IDEL chaque service de santé, sécurité au travail de l'AMSA peut aussi accompagner les éleveurs, les bergers ou tout professionnel agricole l'idée c'est de les aider à mesurer les enjeux liés à l'introduction d'un chien de protection les effets sur leur santé et les conséquences sur l'organisation du travail et ça c'est très important car discuter des difficultés que l'on rencontre pour bien faire son travail et bien c'est aussi source de santé Chez Elfi et Yvan, la mise en place de leur premier chien Rasco se déroule pour le moment sans encombre mais Rasco sera encore trop jeune cette saison pour pouvoir protéger seul le troupeau d'autant plus que celui-ci est conduit en plusieurs lots ils ont donc fait le choix d'accueillir dès cette année de nouveaux chiens de protection il y a quelques semaines ils sont allés chercher Ringo, un jeune montagne des Pyrénées de un an on est un peu embêté là depuis, enfin un peu embêté depuis hier que Ringo il arrive à se filer dans ça oui donc ça c'est la clé de sortie oui c'est pour qui on est sorti donc la fixation au troupeau c'est quelque chose qui s'installe en laissant pas imaginer par le chien il y a quelque chose d'autre d'intéressant à faire dans la vie que d'être au troupeau si tu veux pas qu'il prenne l'habitude de sortir, tu chiades la protection le problème c'est pas tant qu'il sorte, c'est qu'une fois dehors il découvre des trucs intéressants mais il a le souvenir de ce qu'il a fait de rigolo et donc le lendemain il a encore plus envie de sortir et de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps et donc au bout d'un moment ça travaille sur la fixation du chien au troupeau en plus de Ringo ils ont accueilli deux autres montagnes des Pyrénées Liane 6 ans et Oréo 3 ans avant d'arriver dans la Drôme Liane et Oréo vivaient dans un troupeau qui allait et venait complètement librement entre la bergerie et l'extérieur ils n'avaient donc pas l'habitude d'être dans un bâtiment fermé et les parcs de pâturage n'étaient pas électrifiés ces deux chiens arrivent donc dans un système bien différent avec de nouveaux éleveurs une partie du temps fermé en bergerie, des parcs électriques en extérieur et des brebis en plein agneulage non habitués aux chiens de protection en accord avec la propriétaire des deux chiens, Elfi et Yvan se sont donnés 15 jours d'essai pour évaluer si Liane et Oréo pouvaient s'adapter ou non à ce nouvel environnement On a des soucis avec la femelle Liane qui attaque un peu les brebis qui sont un peu trop agressives avec le chien qui se défend trop violemment qui mord les brebis et le mâle qui est complètement flippé de la vie et qui ne veut pas sortir de la bergerie quoi et la femelle c'est pas simple Le problème des chiens adultes c'est est-ce qu'ils sont d'aplomb ou est-ce qu'ils ne sont pas d'aplomb et c'est pas toujours facile à savoir parce que le gars qui te donne un chien ou qui te vend un chien deux bonnes fois pour lui il peut être bon mais pour toi peut-être ça fera pas et ensuite il peut changer aussi en changeant de milieu il va changer de fonctionnement en bien ou en mal le problème c'est d'arriver à évaluer le chien à l'avance et ensuite ça reste du boulot quoi Peut-être que tout à l'heure on peut faire un essai pour le remettre avec la femelle et sortir tout le monde Ce qu'on peut demander à l'éleveur avant de le prendre les chiens est-ce que le chien reste dans les clôtures s'il est en clôture est-ce qu'il reste avec le troupeau ou est-ce qu'il a tendance à pas être tellement attaché au troupeau quel degré de familiarisation avec l'humain s'il est agressif avec les humains vaut mieux pas s'embêter avec un chien comme ça et après comment ça s'est passé la mise en place Il faut qu'ils se rassurent avec tout ce qu'il y a autour qu'ils connaissent pas et il faut qu'ils comprennent ce filet alors c'est quoi ça qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire avec ça quoi Faut pas qu'ils la sentent là faut vraiment pas qu'ils la sentent parce qu'il va vers les brebis donc là c'est très bien c'est bien au réo C'est bien Liane T'as fait un peu de familiarisation avec elle peut-être tu peux la lâcher elle voilà tout le monde est libre je pense que ça sera toujours des chiens collants il échangera pas là-dessus l'important c'est juste que quand ils se retrouvent tout seuls dans le parc et bien ils te cherchent plus c'est tout on se téléphone dans un peu moins d'une semaine pour voir comment ça se passe et si ça reste comme ça je pense que c'est jouable cette histoire Ouais tu penses qu'ils arriveraient à se détendre ou pas ? Oh bah de toute façon ils vont forcément se détendre ça c'est sûr qu'ils vont se détendre mais après faut voir si quand ils se détendent ils font des conneries ou s'ils font des trucs bien au cours de leur vie les chiens de protection peuvent être amenés à changer d'environnement de travail c'est le cas notamment dans certains élevages quand les troupeaux partent en estive ce n'est alors généralement plus l'éleveur qui s'occupe de ces chiens mais un ou plusieurs bergers Anthony lui est éleveur berger depuis de nombreuses années il gère un alpage dromois où peste environ 1400 brebis pendant l'estive une partie d'entre elles est à lui l'autre partie lui est confiée par des collègues éleveurs et est accompagné de chiens de protection pendant quelques mois il va donc devoir gérer un groupe de chiens de protection dont la plupart ne lui appartient pas cette année il y aura huit chiens de protection après il faut savoir du coup que je vais travailler en binôme avec un autre berger qui a deux chiens moi j'ai quatre chiens de conduite donc quand on fait la totalité ça fait quatorze chiens donc il va falloir gérer quatorze chiens sur l'estive on le fait mais voilà c'est quand même pas rien il y a toute la logistique vétérinaire la logistique de nourriture la charge de travail elle est énorme chaque année c'est entre 12 et 15 constats et 12 et 15 manquantes moi pour moi il y a une trentaine de brebis qui se font tuer chaque année ici dans un contexte boisé, brouillard et où j'arrive encore à maintenir un peu de couchade libre afin de faciliter le travail du berger certaines règles peuvent être fixées en partenariat avec tous les éleveurs propriétaires des chiens avant la montée en alpage on a décidé de... que pour avoir un chien entier, un mâle notamment il fallait qu'on se mette tous d'accord sur l'individu, sur le chien et avoir l'accord du berger et que s'il y avait un problème on le gardait pas ou on le faisait descendre un berger en montagne a pas forcément envie de se coltiner un jeune chien si ça lui fait du travail en plus au niveau de l'éducation du chien on préconise de... pas forcément monter le jeune chien la première année en alpage et de le monter dans sa deuxième année ça réduit les dégâts ça réduit l'impact des loups et ça leur demande aussi de dire ok c'est pas libre service mais finalement ça empêche pas et ça ça peut être décourageant en fait mais aujourd'hui bah voilà je pense que c'est jouer avec le feu de ce passé de ces chiens parce que dans tous les cas même si on a pas d'attaque à l'heure d'aujourd'hui il y a peu d'endroits je crois qui vont être épargnés et c'est que prendre du retard Michel est éleveur de brebis dans le dévoluie l'année dernière l'un de ses chiens a pincé un trailer la visite comportementale chez le vétérinaire n'a décelé aucun problème particulier chez ce chien j'en ai 5 de chiens on m'aurait fait un pari j'aurais dit celui-là mordra jamais et c'est lui qui a mordé Michel a souhaité avoir l'avis de Magali pour être rassuré et savoir s'il y avait un risque à continuer à utiliser ce chien comme gardien de son troupeau en présence de Michel et de sa bergère Sylvie Magali va observer le comportement du chien en le mettant dans une situation où une vététiste passe à proximité du troupeau donc là les chiens ont bien capté ils sont bien vigilants sur ce qui bouge on voit leur réaction face à la personne qui descend de son vélo t'as quand même Molos qui a vraiment tout de suite arrêté son action il ne la boit plus c'est Popeye qui est un peu plus inquiet en face t'as la personne qui va avoir la bonne réaction et on voit tout de suite que le chien ça le... voilà il baisse en pression il se calme par lui-même il se dit j'ai donné l'alerte je me suis approché voilà et la personne a la bonne réaction elle m'a écouté elle m'entend, elle a bien réagi c'est bon j'ai fait mon travail je me pose, je la suis un peu quand même parce qu'elle est trop proche des brebis finalement c'est bon c'est... la personne est partie j'ai pas su réagir et en rajouter quoi par rapport à la municipalité c'est sûr que c'est des sources de soucis dont on se passerait bien l'image et la cohabitation agriculture et touristes est forcément pour nous importante il faut qu'elle soit la meilleure possible donc oui c'est quelque chose de préoccupant pour la municipalité aussi une des missions que va avoir la municipalité sur cette problématique des chiens de troupeaux ça va être d'arriver à informer, à concilier au mieux les gens que ce soit les acteurs agricoles, les acteurs touristiques pour apaiser les tensions au sein du village la commune en lien avec l'office de tourisme et Michel a décidé d'organiser une réunion de médiation ils ont demandé le soutien de Béatrice pour animer ce temps d'échange Béatrice commence par une présentation théorique du fonctionnement des chiens de protection suivi d'un temps d'échange avant d'emmener les participants sur le terrain à la rencontre des chiens de Michel moi je suis randonneuse, retraitée et j'ai très peur des chiens et j'ai la boule au ventre quand je pars randonner donc j'aimerais qu'il y ait une cohabitation un peu mieux, enfin qu'il y ait une meilleure cohabitation entre le randonneur et ces chiens qui parfois sont agressifs et si vous rentrez dans son espace de sécurité, là il va aller au-delà par contre chaque chien a un espace de sécurité qui lui est propre et pour le chien, vous, vous n'êtes pas un prédateur, mais vous êtes un intrus et si vous n'avez pas compris toutes les informations qu'il vous a données avant, il peut aller jusqu'à l'action mais moi maintenant je vois un chien comme ça, je ne sais pas, je n'ai plus de jambes, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse même avec des explications 25 000 chiffres et c'est vrai que ce qui est arrivé à l'hiver l'année dernière, c'est là et ça bouge plus Ce qui est intéressant c'est que les gens puissent échanger à la fois le pratiquant de la montagne, de l'activité de pleine nature qui est là, qui vient de se renseigner et l'éleveur qui lui va défendre son métier, c'est assez large et assez compliqué comme mission d'arriver à porter cette pédagogie à tous les utilisateurs de la montagne mais je pense qu'il faut que le message soit répété en fait, répété, répété souvent et même en saison je pense hebdo-banèrement en fin de compte Il existe de nombreux supports, vidéos, brochures, bandes dessinées, panneaux qui expliquent la manière de se comporter avec les chiens de protection En parallèle, des structures comme les offices de tourisme, les parcs, les associations pastorales, les communes et bien d'autres encore organisent également des sorties sur le terrain pour mettre en pratique les bons gestes à adopter lors de la rencontre avec des chiens de protection Le respect de ces gestes est primordial car un comportement inadapté de la part d'une personne peut induire une réaction forte du chien qui pourra le marquer durablement et qu'il risquera de reproduire lors de ses prochaines rencontres avec des humains ... Je peux y aller les yeux fermés ? Regarde quand même où tu mets les yeux ! Il n'y a pas ! Oui, ça va mieux ! Non, non, c'est vrai, c'est plus rassurant et puis après, les gestes... C'est vrai que les vidéos, ça ne suffit pas quoi, ça ne suffit pas, il faut avoir le terrain Voilà quatre mois qu'Elfi et Yvan ont accueilli Rasco et un peu plus d'un mois que Ringo, Liane et Oréo les ont rejoints à leur tour Ils ont maintenant quatre chiens à gérer et ce contexte les amène à se poser des questions Notamment sur la manière d'apparier au mieux les différents chiens en fonction des lots d'animaux Vincent revient les voir pour sa cinquième et dernière visite prévue sur l'année La séance où tu es venu quand même, ça a bien servi à calmer tout le monde, je pense Oui, parce que tout le monde était un peu stressé Et du coup ça a détendu tout et du coup ça a donné un autre regard aussi sur les chiens et leur venue ici et leur acclimatation à eux au sein du troupeau, de la bergerie, du lieu Et du coup à partir de là ça s'est super bien, enfin ça s'est amélioré vraiment On aurait aimé que tu les vois toi, peut-être que tu y ailles seul Ils sont loin là ? Non, ça va 5 minutes 5 minutes, ok, ouais bah j'y vais en avant Alors Liane elle se détend mais elle vient jamais au contact Et Auréo lui, lui il est resté longtemps vraiment inquiet quoi, aboyer et tout et puis peu à peu Il a aboyé aussi, il a aboyé lui Mais au bout d'un moment ils se sont calmés tous les deux, tous les deux Et Rasco lui il est plus juste, il est un peu ici à distance, il aime bien mais voilà sans plus Ca veut dire que vis-à-vis du public quoi, il y a rien d'inquiétant dans aucun des chiens quoi Du coup on va mettre Liane et Rasco ensemble, dans l'autre troupeau on va être Auréo et Ringo qui sont 3 et 1 an Et de toute façon ce choix ne sera pas définitif en aucune manière Puisqu'on va réassortir les chiens différemment s'il y a besoin mais aussi même s'il n'y a pas besoin Pour simplement les habituer à être tantôt avec l'un tantôt avec l'autre Allez, un calinou et hop tu files maintenant C'est plutôt dans ce sens qu'il faut regarder tu vois Files au troupeau, allez hop, fais le troupeau, hop Allez, fais le troupeau, hop, fais le troupeau, allez hop, hop Au troupeau, au troupeau C'est bien, c'est bien, c'est bon chat C'est bien, au troupeau C'est bien mon gros chien Pour faire un point un peu général sur la totalité de l'aventure Je trouve que tout ça s'est vachement bien déroulé finalement Après il y avait des points de... C'est toujours un peu une inconnue de prendre des chiens adultes Et puis de les prendre comme ça resserrés quoi Après ils étaient resserrés mais à chaque fois il y avait le temps pour digérer le nouveau chien Avant l'arrivée des autres Enfin moi j'ai trouvé vraiment chouette que tu sois là aussi Parce que les petites accroches qu'on a eues auraient pu devenir des gros trucs Et en fait avec ton regard et tes techniques, ça a quand même désamorcé très vite Tu vois avant que ça devienne... Voilà je crois qu'il y a aussi ça que je trouve hyper important C'est que là on passe un temps Donc on a passé 5 mois, passé un petit peu du temps avec eux organisé etc. Mais en même temps ça veut dire qu'on peut nous garder notre système de fonctionnement C'est à dire qu'on peut continuer à sortir nos bêtes la nuit Ce qui n'était pas plus possible Et on peut travailler... Enfin voilà on est aussi plus serein On va gagner du temps aussi sur la saison Enfin voilà c'est quand même un petit... Enfin un petit investissement pour tout ce que ça nous apporte quoi Enfin moi je trouve que l'accompagnement il est indispensable Parce que je veux dire on aurait été tout seul face à des chiens On aurait fait comme les autres quoi Je veux dire on serait retrouvé avec des enfants qui fassent n'importe quoi Parce que il y a plein de trucs que tu peux pas anticiper Si on te l'a pas expliqué Il y a des gens qui ont l'habitude Et tu peux pas les inventer T'as l'habitude de travailler avec des chiens de conduite C'est... Tu le fais quasiment pas l'inverse Mais enfin il y a plein de trucs où c'est pas du tout la même approche Quand tu sors de chez toi pour aller conseiller des gens et leur dire Faites comme ci, faites comme ça Et que des fois c'est pas du tout leur idée Ou c'est pas du tout ce qu'ils ont entendu dire Sur les réseaux sociaux par exemple Et bien tu serres un peu les fesses quoi Tu dis est-ce que vraiment ça va tenir quoi Et je me rends compte que d'éleveur en éleveur On voit qu'il y a des choses qui ont l'air vraiment solides Et de produire des effets Et donc ça, ça me conforte dans l'idée que la méthode de base Elle tient la route quoi Après qu'on puisse changer des... On peut changer énormément de choses Mais que le chien soit imprégné au troupeau avant tout Qu'ensuite on soigne la fixation au troupeau pour pas qu'il vadrouille de partout Et qu'on soigne la familiarisation avec les humains Avec tous les humains Pour éviter d'avoir des problèmes Et qu'on... Et puis après il y a un peu d'éducation à faire sur ces chiens Voilà, tout ça n'est pas très compliqué Mais il faut rien oublier quoi C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !